Ah merde, il faut que je coupe le son. Et on va jouer à Master of Orion aujourd'hui. Oh la la, cette CGI incroyable. Je suis désolé de vous infliger des vieux jeux. Mais... J'avais jamais vu l'intro. C'est marrant de rejouer à des vieux jeux mais... Le château fort là, il est affreux. Des vieux jeux qui ressemblent un peu à des Klingons. Donc, Master of Orion, c'est un 4X, c'est le premier des 4X quasiment. Très très light. Très très streamlineé. Parfait. Et c'est un peu bizarrement, il y a eu Master of Orion 1, 2, 3, plus un remake par le mec de Wargaming. Et... Et pourtant... C'est le meilleur du groupe quoi, de l'itération. C'est assez dingue. On va faire un nouveau jeu de Master of Orion. Attendez une seconde. Ah, 1993 quand même. Il y a eu des 4X auparavant. Quand même, attendez, excusez-moi. Il y a eu des... J'ai des petites notifs. Ça va se faire. Voilà, excusez-moi. Enfin... J'éteins tout. Une seconde encore. Il faut y arriver. Je mets tout en place, comme ça on va streamer tranquillement. On va faire un nouveau jeu. Donc ouais, Master of Orion... Huge, small, medium, large, huge. On va le mettre en huge. Simple, easy. Ah, il y a... Genre simple, c'est en dessous de easy. Ah non, je ne veux jamais un simple. On va commencer par simple. On peut avoir plus que 4. Yes. Et ok. Alors, les humains. Les humains sont des spécialistes du trade. Et des diplomates magnifiques. C'est beau ça. Et les mursons, c'est les hommes-chats. Et les silicoïdes. Ça, c'est pas mal les silicoïdes. Mais ils ne se reproduisent pas très vite. Oui, ils se reproduisent très vite. C'est pas mal aussi. Ça, c'est bien aussi. Tout est bien. Malchary, c'est pas très bien. Ça, c'est bien. Ouais. En fait, il y a un truc qui est bien dans ce jeu. C'est qu'il est donc, comme je disais, très streamliné. C'est-à-dire que... Vous voyez, aujourd'hui, quand on joue à un 4X, et qu'on doit jouer à sa race, il y a des tas de trucs vachement complexes. Voilà. Là, tu... Les darlocks sont des espions. C'est pas mal. J'ai déjà gagné en darlock. Je pense qu'on va jouer en humain. Ce sera plus simple. Et ça, alors, la couleur du drapeau, ça n'influe pas simplement sur la couleur... Ah, le white, ça serait pas mal. Sur la couleur des uniformes et des drapeaux, tout ça. Mais aussi sur le design des... Le design des vaisseaux. On fait au plus simple. Je pense que ce ne sera peut-être pas notre dernière partie. Donc, on s'appelle quand même Fibre au-dessus dedans. Ah, merde. C'est du... Ah, c'est de l'Azerti. Azerti, Yop. OK. J'ai trouvé le F du premier coup. Azerti, Fibre. Azerti, Yop. Je crois que le B, il est en bas. Azère. Azère. OK. Azerti. Non. C'est le Y. Azerti. J'ai arrivé à taper mon nom, vous allez voir. Vous allez être impressionné. Attendez, j'ai juste un tout petit souci de stream. Voilà. On est bien. Excusez-moi. Non, non, non. Je ne voulais pas valider. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, non, je ne veux pas valider. Je veux revenir en arrière. Je veux revenir en arrière. Oh, non. Attendez, je le refais. Je m'appelle Fibre. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, non. Je suis obligé de l'arrêter. Je suis désolé. Je pique une crise, moi. On le refait. Je suis désolé. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté effectivement, comme vous pouvez le voir, sous Good Old Game, comme d'hab. Tu vas voir, je retape Fibre au Tigre en Azerty, là. C'est affreux. Ah, également. Alors, si vous l'achetez, il n'est pas cher. Il y a un bundle. Alors, on va se passer ça. Ok. On garde les humains. Alors, je suis en stress. Non. J'ai F. Azerty. Fibre. Voilà. Tu. Alors, le I, il est où ? Azerty. Ah, le G, ça va être mortel. Je ne sais pas, c'est un G. Non, c'est un Q. Querti. Ah, voilà. Azerty. Voilà. Fibre au Tigre, c'est moi. Alors, on va l'appeler la Terre, que je préfère. Ah, merde. Ah, non. Il va falloir que je tape tous les mots. Ah, non. Azer. Ah, on est bien. Ouf. Donc, ok. Le jeu est moche. Je suis d'accord. Le jeu, ça ne va pas. Encore une seconde. J'ai une petite notif. Mais, vous allez voir, il est assez ouf sur certains sujets. Attendez. Voilà. Super. Ok. Excusez-moi. Voilà. On est bien. Attendez. Excusez-moi. Alors, j'ai un problème de chat. C'est pour ça que je ne vois pas vos notifs. Je suis désolé depuis tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi j'étais sur un autre... Enfin, j'ai mon PC qui est déconnecté. Oh là là. L'enfer. Je vais vous dire bonjour dans une seconde. Ah, non, non, non. J'appuie sur le bouton. C'est vraiment le grand retour de Paris. Je galère totalement. Alors, vous savez que tout à l'heure, j'ai essayé de lancer Dune et je n'y suis pas arrivé. Ok. Alors, enfin, on peut se parler. Ça y est, j'ai le chat. Ah non. Si, je suis connecté. Ouf. Donc, Master of Orion. Maintenant, je vais pouvoir avoir vos réactions. Master of Orion, c'est un jeu qui a été racheté par le boss de Wargaming. Parce que c'est son jeu préféré pour faire un remake. Et en fait, entre ce jeu-là, le 2, le 3 et le remake qui est vachement beau, qui est vendu genre 25€. Et bien, c'est ce jeu-là qui est le meilleur. Ouais, c'est écrit tout petit. Ah, merci, vraie histoire. Ah, vous êtes enfénétré ? Comment ça se fait ? Là, vous êtes enfénétré ? Non. Ah, mais attends, oui, peut-être. C'est bizarre. Normalement, je fais une capture d'écran. Je vais galérer, là. C'est bizarre, ça. Il ne prend qu'un quart de l'écran principal. Alors, peut-être, on va faire une capture... Alors, je vais enlever la capture d'écran. On va faire une capture de jeu. Vous devez me dire si ça marche. C'est quoi, ça ? C'est l'Overlayer. Attends, je vais enlever tous les overlays. Je galère. Franchement, je suis vraiment le stream super... On va faire une capture de jeu, une capture d'écran. Euh, non. On fait une capture de jeu, c'est ça ? Ouais, je suis désolée. Ça arrive, ça arrive. Capture de jeu. Voilà. Capture de jeu. Et donc, on va prendre... Alors, on va tenter un truc. Capture de jeu, elle est où ? Voilà. Dites-moi... Attendez. Non ! Oh putain, l'enfer. Ok. Dites-moi si là, vous l'avez en plein écran ou pas ? Alors ? Vous voyez, là vous avez un écran noir, c'est ça ? Ok. Super. On voit rien du tout. Voilà, c'est-à-dire. Enfer. Alors, écran de jeu. Alors, on va tenter un autre truc. Propriété. Capturer une fenêtre spécifique. Fenêtre d'osbox. Ok. Oh putain, enfer. Est-ce que là, vous avez en plein écran ou pas ? Ou est-ce que vous avez encore un fenêtré de merde ? Là, vous avez encore un écran noir. Pareil. Ok. Finalement, je vais jouer à dune. Comment je pourrais faire ? Attends, je vais retenter la capture d'écran. Ecran 1. Non, c'est normal, ça devrait fonctionner, je comprends pas. C'est bizarre. Donc là, si je le mets là, par exemple. Oh putain. Là, vous l'avez, mais toujours en fenêtré, c'est ça ? Et ça vous dirait un petit stream où on essaye de faire marcher un jeu pendant deux heures ? Là, c'est encore noir. Là, c'est noir. C'est une blague. Là, vous voyez rien là. Attendez. Ah, j'ai déjà fait un alt-enter. Là, quand je clique, vous voyez rien. Vous voyez un truc ou pas ? C'est plein écran ou pas ? C'est fenêtré ? Mais parlez, dites des phrases ! Il y a la petite fenêtre. Ah putain. Ah mais non, il faut le voir en plein écran, sinon c'est affreux. Ok. Je sais pas comment faire. Capture de jeu. Capture de jeu. Attendez. Déjà, je vais mettre ma tête. Pourquoi je suis pas là, moi ? Pourquoi il n'y a pas ma tête ? On va... Caméra. Salut. Il y a un décalage. Non mais ce que je veux, c'est que vous fassiez des phrases complètes. Sujet, verbe, complément. Vous voyez ce que je veux dire ? On va supprimer ça. La capture d'écran, ça devrait fonctionner. Je comprends pas que vous l'ayez en fenêtrée. Non, je voulais pas cliquer. Ouais, c'est moi. Oh là là, je suis désespéré. On va pas pouvoir jouer. Je vais devoir vous parler. Je voulais pas vous parler. Là, c'est fenêtré aussi. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Qu'est-ce que tu me fais... OBS ? Hein ? Raconte-moi. Dis les termes. Ok, alors on va enlever la capture d'écran. Ok. Ah mais attendez. Ouais. Attendez ! Non. Non. Ça c'est quoi ? On s'en fout. Pourquoi c'est quoi ça ? On a une capture d'écran. La capture d'écran est fenêtrée. On va tenter autre chose. Je tente une capture de jeu. Ok. Pour l'instant tout va bien. Capture de jeu. Attends. Mise à l'échelle de la résolution. C'est ça en fait ce qu'il nous faut. Vous allez voir. Je suis un génie. Ensuite. Forcer la mise à l'échelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez un peu ce que j'ai à l'écran ou pas ? Ouais je suis désolé. Déjà en plus j'ai essayé de lancer vitesse de capture normale. Autoriser la transparence. C'est quoi la résolution ? Ouais. C'est quoi la résolution de mon écran d'après vous ? C'est quoi ? C'est 1080 quelque chose non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne saurais jamais dire. Vous pouvez me dire... Ouais je sais. Pour l'instant c'est normal avec le paramétrage de l'OBS. Je ne sais pas. C'est un grand écran. On fait... Mais dites-moi. Comment ça s'appelle ? 1980 c'est ça ? Par combien ? 320p. Ah putain ! Les mecs qui disent F12 j'ai envie de vous tuer quoi. Arnomade. Il y a un sale mec sérieux ici. 1920... Par... 1080. Il n'y a aucune chance que ça marche. Mais bon on teste. Ça peut être cool. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas ? Quand je fais ça. Quand je fais ça ça vous démange ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Dites-moi. Voyons on voit mon historix. C'est affreux. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors le... C'est trop grand. Mais c'est un sketch. Ce n'est pas possible. Là par exemple. Est-ce que quand je fais ça vous voyez le mot terre ? Maintenant c'est trop zoomé. Ok super. Bon déjà. Ce qui est bien. C'est qu'on l'a grossi. C'est un bon point pour nous non ? Alors attends. Propriété. Déjà en plus je devrais mettre la caméra genre en dessous. On va enlever la capture d'écran. Donc je vais peut-être enlever la mise à l'échelle. Ah non on est obligé de la mettre. Sinon c'est tout petit. Comment je pourrais faire ? Je tente 640 par 360. Attendez je peux peut-être faire ça. Ok. On tente. Merde. Là vous l'avez comment là ? Ça marche ? Je l'ai fait au pif. Et parce que j'avais 12 ans quand il y avait 1640. C'était mieux juste avant. Ok. Bon alors. Je suis sur la terre. Alors. Master of Orion c'est un. Vous allez voir il est cool. Parce que c'est un casual 4x. Ultra casual. Et on fait que des trucs kiffants. Si votre kiff. C'est de créer des étoiles noires qui détruisent des planètes. Tout ça. Et en même temps faire des traités de paix. C'est assez cool. Donc on commence sur la terre. Là je joue des humains qui peuvent vivre que sur la terre. Et donc. J'ai 3 vaisseaux. J'ai un vaisseau de colonies. Et j'ai 2 scouts. C'est alors 2 éclaireurs. Les éclaireurs ils peuvent aller à 7 unités de distance. Et le colony ship à 3 unités de distance je crois. En gros je peux créer des vaisseaux comme ça. C'est assez simple. On peut créer des petits vaisseaux. Des moyens vaisseaux. Des gros vaisseaux. On peut créer des vaisseaux en forme de. Star Destroyer. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que ça marche plus ? Non il n'y a pas de son dans le jeu. C'est normal. Il n'y a pas de son dans le jeu pour le moment. Voilà. Ok. Ensuite. On peut. Bon ben là c'est la carte. Là il y a les races. On ne sait pas encore. Alors déjà on est où sur la carte ? C'est important de savoir. Je n'arrive pas. On est là. Donc ce qui est bien. C'est qu'on va essayer de conquérir tout cet espace là. Voilà. Voilà. Donc le but au début c'est d'avoir le maximum de planètes. Après de faire des alliances avec tout le monde. De repérer qui est le plus le plus petit du groupe et de lui donner des baffes. Voilà. C'est un peu ça le délire. Il y avait une musique avant mais maintenant il n'y a plus de musique. Ça c'est mes planètes. Ouais bon là il y en a un beau excel pas très intéressant. Alors pour gérer les planètes contrairement aux 4x habituelles. On ne peut pas faire des installations sur les planètes. En fait chaque planète. Là j'ai sélectionné la terre. J'en ai qu'une. On peut dire. En fait on a une barre. Et on peut l'affecter à plusieurs trucs. On peut. Alors. Il y a. Là par exemple. Il y a écho. Ça veut dire. Je dépense des ressources. Pour que la planète soit clean. C'est à dire que. Elle soit propre en fait. Si je diminue. Je vais commencer à créer du waste. Et le waste ça va diminuer au bout d'un moment. Ma population max. Donc du coup je vais perdre des gens. Donc pour l'instant. Elle est au max. Mais on peut. Trouver des technos qui font que. Après on a plus besoin d'investir dans l'écho. Et sinon. On peut créer. On peut créer de l'industrie. Qui va permettre de créer plus rapidement. Tout le reste. Et on peut aussi. Genre. Si je fais ça par exemple. Tout d'un coup. Il y a plus de. Enfin. On peut avoir des. Des research points. Des points de recherche. Pour évoluer. Là. Moi ma technique. Elle va être de. Construire un max d'usine. Voilà. Pour l'instant. On fait. On fait rien. Pour l'instant. On va explorer tout simplement. Avec nos scouts. Donc je prends. Les vaisseaux qui sont là. Je prends d'abord. Un vaisseau. Voilà. Et on va essayer de trouver la planète. La plus habitable. On peut. Habiter un peu. Sur toutes les planètes. Dans ce jeu. A court terme. Mais. On va essayer de trouver des planètes. Bon. A priori. C'est plutôt les planètes vertes. Qui vont être cool. Et on la. On garde notre colony ship sous la main. Pour le moment. Et on attend. Voilà. Hop. Ça avance tout doucement. Voilà. On a trouvé une nouvelle planète. Qui est aride. Aride. C'est pas très cool. Parce que c'est 35 max. Il y a peut-être un peu mieux. Voilà. Oppresser les minorités. Bonne stratégie. Ah ok. Et là. Il y a une planète. Radioactive. C'est pas. Attends. C'est celle-là qui est radioactive. Donc celle-là. On peut. Ah si. On peut mettre 10 personnes. C'est pas beaucoup. On est obligé de coloniser les planètes. Qui sont un petit peu autour. Je suis un petit peu chaud. Pour. Pour coloniser celle-là. La verte. Ça nous fera. On va voir. Hop. Je gagnais un peu de temps. Non. Pas encore. Alors. J'attends qu'ils arrivent sur les deux autres. Non. Alors. Ils ont pas encore trouvé. on attend encore un tour je perds du temps là non il ya un désert donc c'est 15 et celle là on peut mettre 45 donc elle est elle est un peu mieux que aride et en plus elle est riche donc ça c'est cool on va pouvoir créer des industries donc c'est celle là elle s'appelle insidious ok est ce que je peux je peux le mettre là ou pas non c'est trop loin bon bah du coup on va on va explorer un plat pour lui et là pour lui et on va commencer sur la terre on va on va continuer un petit peu et parce qu'il ya aussi tous les tours normalement bah non non qu'est ce que je me suis emporté il ya qu'une seule planète par système le jeu est ultra simple c'est alors on l'appelle comment cette colonie je laisse le je laisse le tchat nous dire le nom et choisissez bien de toute façon je vais prendre un peu de temps parce que j'essaie en alors nico ce nique nico 666 ce dont tu parles c'est premier rôle tu tapes premier rôle figaro et tu trouveras tout de suite casta vania pizza ah monsieur elmout t'es là trouve ça fait trop plaisir alors monsieur elmout vous le connaissez pas mais c'est un très grand créateur de jeu il a fait un jeu si je le dis vous allez être en fan girl et tout et vous allez voir avoir des codes gratuits mais je peux le dire ou pas elmout quel jeu que tu as fait ou les deux les jeux qu'il avait le mec il avait des jeux quoi des mecs ils ont fait un jeu tu vois notch il a fait un jeu bah lui il a fait des jeux tu vois raclette puissante alors elmout là le jeu qui cartonne en ce moment il a fait scourge scourge bringer voilà et neuro voider exactement voilà vous pouvez pas tiens tu sais quoi on va l'appeler neuro voider la planète en hommage alors n ah yes j'ai trouvé le n alors là j'ai là je vais le vous allez me voir galérer ne azertui hop ouais r ne azertui hop alors putain le v il doit être là il est à côté du v il doit être là ah yes non j'ai perdu le d oh non oh putain alors nazerti void je peux presque taper en nazerti là waouh alors neuro voider d'une 2 ça n'a rien à voir d'une 2 c'est pas d'une 1 ok je suis un très mauvais je suis le pire joueur de 4x alors il y a un truc pour gagner dans ce jeu que j'aime beaucoup c'est que pour gagner vraiment à coup sûr à ce jeu déjà vous pouvez mettre le mode facile et ensuite vous jouez le faux cul c'est à dire que tes potes avec tout le monde tu donnes toutes tes recherches à tout le monde ils t'aiment trop et ils votent pour toi un moment tu as gagné j'aime beaucoup bon alors attend on va commencer à créer des colonies ship parce qu'on a envie de coloniser partout on est un peu comme ça hop 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 c'est pas ultra obtient voilà 10 ans c'est bien non c'est pas très cool ça voilà dans 10 ans nous aurons notre deuxième colonies ship allez next turn je comprends pas pourquoi ils font pas un stellaris avec cette simplicité tu vois mais j'y jouerais mais toute la journée oh yes donc on a trouvé ces steps mais c'est fertile donc c'est en fait les gens se reproduisent comme des lapins mais ils peuvent pas trop non plus parce que c'est bien on va lui donner un petit nom cool alors qu'est ce qu'il y a au nord de la planète neuro voider cool un aride il n'y a pas de belles planètes terran tu vois non je peux pas je peux là ou pas yes et l'autre elle est déjà en route ou pas yes moi je fais je fais le jeu avec deux scouts oh une planète océan sympa elle s'appelle crypto c'est la tête où ils minent des bitcoins merde non ah yes dune allait sortir le 1er octobre ouais bah c'est pas ah oui remarque c'est là à fond c'est vrai qu'on pourrait oh yes colonies ship alors les colonies ship là on a mis on a mis 10 ans pour le faire et le prochain on va mettre 10 ans aussi bon c'est pas tout à fait mes calculs mais c'est pas très bien alors qu'est ce qu'on colonise on pourrait coloniser ça qui est riche mais il y a aussi tu vois il ya un peu un placement de jeu d'échec c'est à dire que là les ennemis vont venir plutôt par là donc c'est pas qu'on non 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 il va pas tout de suite là qu'est ce que tu fais là on peut pas la aride un peu pas encore y aller ok j'ai un nouveau voider la steppe la steppe fertile ça me fait un peu envie j'hésite qu'est ce que je fais ouais la fertile non ah c'est trop loin bon elle est là ah c'est trop loin c'est quoi ce délire je peux aller nulle part quoi si par sec on s'en fout et là je peux pas attend 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 est ce qu'on peut là on peut faire un jeu oh c'est loin ok bon ben voilà ça peut être déserté mais attend attend on arrête les colonies ships on va on va designer un colony ship qui peut aller un peu loin ah putain il déjà il a ouais ok donc on va créer un huge colony ship alors qu'est ce qu'on pourrait faire non non on va faire large est ce qu'on peut faire un médium non ah si on pourrait non il faut ok on va faire on va prendre on va créer notre colony ship ok donc voilà ouais d'accord on est obligé de faire un méga pour faire un gros colony ship il faut aller loin quoi ok ok deux secondes faire plutôt un huge voilà il est beau ce coin il fait un peu il est pas mal celui là on va faire donc voilà et c'est tout ce qu'on fait on met rien d'autre on a mieux que des engine rétro non c'est cool on va l'appeler alors comment l'appelle notre super vaisseau colony vous l'appelez comment c'est il s'appelle comment le gros vaisseau dans battle star galactica il s'appelle le galactica peut-être mais la deuxième partie de l'épisode 2 n'est pas sorti ouais il faut alors je suis désolé et naï 5 il faudra parler à daz mais je sais que vous n'êtes pas les premiers à me parler de ça la différence entre les vaisseaux déjà les vaisseaux on les design serenity allez serenity c'est cool je vais pas l'appeler scourge bringer quand même alors azert putain le s il est où il est où le s il est où le s sur votre clavier les gars azer tui up a il est là c'est ré et là il va me dire vous pouvez pas le faire ni ti serenity ni azerti non pour les faire comme ça azert tui up ouf c'est parti là j'ai fait alors combien de temps pour pour créer le serenity 32 ans c'est loin 32 ans c'est loin et sur la planète neuro voider ils sont combien ils sont huit ça me fait chier je pense qu'il vaut mieux que je fasse des colonies ship mais bientôt on pourra faire le série là on ne peut pas se permettre de faire du 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 serenity pour le moment alors on a trouvé ultra riche mais en environnement hostile c'est celle là ah non c'est laquelle c'est celle là ok trop loin ça va mieux la charte de gaulle c'est une bonne idée je suis vraiment dans un coin où les planètes sont nues lâchées c'est vraiment la déchéance ce qu'il faut c'est aller sur les planètes jaunes là elles sont chouettes bah ouais alors nous créons une nouvelle une nouvelle colonie alors comment on l'appelle cette colonie on a un neuro voider on va pas l'appeler scourge bringer alors comment on l'appelle le Mayflower c'était une bonne idée le Mayflower putain j'ai pas eu le temps de te lire Bobotaku mais c'était une super idée Amiens ouais en vrai pas con mais je vais juste prendre l'avis du public d'accord Amiens c'est cool mais d'ailleurs je pense que Bobotaku vit à Alien ah on a Alien Amiens Alien pas peut-être Alien mais c'est Amiens Amiens alors Amiens Limoges Lyon Paris j'ai un deuxième Amiens si j'ai un troisième Amiens ce sera Amiens Terry World non c'est pas la peine j'ai un Lille j'ai un camp Bide Amiens allez ça y est c'est parti pour Amiens ça je vais l'enfer là Amiens alors le A oui Azerti Amiens je crois que le M est là non il est à côté du ah non le M il est loin dans le coin non ah voilà I oh putain E E N N N vous voyez comme je suis diminué allez Amiens ouais trop bien ok alors attends on va se poser sur Amiens il y a 2 millions de personnes ouais qu'est ce que c'est que ce 1 RP là on s'en fout voilà allez next turn zoctan pas mal zoctan ok next turn oh Volantis c'est un Terran ça il me le faut donc Terran c'est les planètes quasiment idéales alors il y a encore mieux mais c'est un peu loin j'y suis allé déjà bon du coup on va se poser là comme ça personne va c'est un peu notre bouclier de vous allez voir c'est marrant parce que dans ce jeu il y a 1 million de technologies oh yes notre deuxième notre deuxième vaisseau colonie alors notre deuxième vaisseau colonie on peut maintenant aller coloniser ça mais je ne sais pas ce qu'il y a on peut coloniser ça aussi qui est minimal reach donc c'est pas mal je vais attendre quand même un tour parce que si ça se trouve c'est genre trop la fête ici non elle est minimale à chier ouais 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 ok attends je vérifie c'est bien non non je ok tu vas là non cancel voilà là c'est bien un minimal reach débile ok là on a un minimal donc minimal ça veut dire qu'elle n'est pas voilà ok ça c'est cool on continue à faire du du colony ship nous on est content par contre ouais j'aimerais bien pouvoir aller là ça me ferait plaisir ah je suis au max de la population ça c'est cool non ok on va continuer non 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 oh là là mais vous avez vu avec toutes les usines qu'on a maintenant on fait nos colony ship en 5 ans les gars enfin un peu moins non excusez moi en 10 ans en fait quand je dis des bêtises yes allez comment on l'appelle celle là attention ouais j'ai déjà joué à hit dungeon ouais les planètes gaia ouais elles sont cool ça dépend en fait t'as des planètes qui sont ça dépend de ta stratégie si tu joues des silicoïdes c'est pas trop la peine euh à part être gentil avec tout le monde en fait il y a une technique aussi tu peux être gentil avec tout le monde en fait moi quand je maîtrise bien un jeu comme civilisation ou ce jeu là ce que j'aime c'est gagner en faisant tout en même temps c'est à dire que on peut aussi si on a toutes les technos tu design un vaisseau qui est ultra puissant et tu détruis toutes les planètes quoi bar le trou duc ça me plaît pas du tout ok ça me plaît pas ok je respecte ma ville camp j'ai un camp j'ai deux bar le duc un azarti ça me ferait plaisir crématoria quoi allez il y a bar le duc putain il faut vraiment que j'écris le bar le duc donc le b il doit être là il est là peut-être voilà alors bar oh putain l'espace alors le l il est où franchement vos claviers azarti sont débiles bar le voilà et le d il est là je crois yes oh putain bar le duc voilà et le c alors le c même si ma vie était en jeu je pourrais pas vous dire ah yes allez bar le duc ok là on est où à neurovoider il se passe quoi à neurovoider donc on est presque au max de la population on est en train de construire des usines comme des malades mentaux oh yes encore un colony ship wow voilà maintenant 8 tours pour faire un colony ship alors est-ce que je peux aller là maintenant non toujours pas ok est-ce qu'on peut aller là pourquoi pourquoi je peux aller là quoi je peux rien faire je peux pas aller là je peux pas aller là ok je vais juste essayer de faire si je peux faire des hop bon bah écoutez vous savez quoi on est obligé de produire des serenity maintenant 26 ans ça va on va y arriver hop non 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 tu prends pas le rp là voilà et dans 26 ans on va pouvoir coloniser des planètes plus cool attends maintenant il est là est-ce qu'il peut aller là ou pas attends on peut la coloniser cette planète de merde là c'est quoi elle est irradiée j'ai vraiment pas de bol j'ai vraiment je suis la loose de ce jeu quoi bon à neurovoider on est au neurovoider j'ai envie d'en faire une planète une planète une planète scientifique genre des bases scientifiques dans le désert ça serait cool non là ils sont en train de tout conquérir mes concurrents je suis en train de me faire mais laminer j'ai rien à faire il y a un truc que je pourrais faire aussi si j'étais pas con c'est peut-être je mets tout là-dedans tu vois non j'ai envie d'être un mauvais joueur j'ai envie d'attendre en fait j'arrive à créer une colonie là tu vois je vais pouvoir coloniser les autres à neurovoider et au max de ces usines très bien donc du coup maintenant elle va se consacrer uniquement à la recherche parfait et après elle fera des colonies ship alors on a cette fameuse mic alors ça alors en fait en gros la recherche vous dit dans ce jeu vous en foutez en fait il faut considérer que la recherche elle c'est une ressource que vous allez pouvoir trade et de toute façon tout le monde va être au même niveau assez rapidement alors on en est où de notre vaisseau là plus que deux ans ça c'est un oh on peut commencer à terraformer nos planètes ça c'est cool yes on a pondu un serenity parfait amiens est au maximum aussi alors amiens pareil amiens il est en train de se terraformer très bien la serenity on est obligé de l'envoyer là haut c'est quoi la planète trop bien la volantis là magnifique ça me dit quelque chose volantis ah non c'est dans c'est dans game of thrones celle là elle est à chier ok du coup on va quand même préparer on va mettre notre petit colony ship ici tranquillement voilà et la terre la terre en fait elle peut recommencer à faire des colonies ships de merde euh ouais je pense on va tenter oh la la on trouve des trucs ça n'arrête pas salut tout le monde salut araignées ah j'ai hâte d'être sur ma planète la planète volantis là alors la terre terre has rich j'aurais dû appeler earth its population alors j'ai 110 personnes voilà très bien donc maintenant non non on va continuer à faire un peu d'industrie ouais si on va continuer faire des usines on va on va avoir une planète qui produit bien tu vois voilà super yes c'est là enfin enfin après tant d'années de galères on trouve une belle une belle civilisation enfin une belle planète qu'on peut coloniser comment on l'appelle alors il y a quelqu'un qui dit tout long hyrule c'est pas mal ok on peut rendre hyrule je choisissais des trucs cools quand même la musique ouais on est en 93 mais micro prose ils ont fait des jeux ouf moi un jour on va jouer à darkland vous allez rien comprendre non mon cul je ferais pas ça j'ai du respect ok sauf si vous êtes au moins trois à dire mon cul mais je pense pas que je pense que vous êtes trop bien volantis les gens ils aiment bien volantis pas de suggestion en fait vous êtes plus là vous êtes parti là ou alors vous cherchez un vrai truc incroyable Aria non ils ont zéro idée les gens alors Neo Aria bon bah Aria Azerty Hanworld certainement pas Aria ah non Neo Aria Aria on peut l'appeler Aria Azer Ti voilà c'est bon Roubaix une autre fois peut-être ok on a créé notre colonie alors est-ce que du coup on peut coloniser ce vaisseau yes c'est parti on va coloniser comme des malades ah yes ils vont rien comprendre les extraterrestres rien on va aussi explorer trop bien est-ce que je peux explorer là aussi ou pas je devrais peut-être créer un Serenity pour en bas on va aller là j'ai envie de créer un nouveau Serenity non on va voir on va voir alors attends Amiens ils sont toujours ils sont en train de se terraformer le planète désertique et là ils sont aussi en train de se terraformer et Barleduc qu'est-ce qu'il fait Barleduc là il est au max on verra bien au prochain tour Barleduc qui est au max qu'est-ce qu'il fait là je comprends pas ah c'est bon il est en train de créer des usines je comprends j'essaie de comprendre ce qu'il faisait voilà c'est Barleduc et au maximum de ses industries donc là ça devient encore une planète qui alors en fait en vrai si on est dans un vrai 4x on commence à améliorer la défense tout ça moi je suis très mono-stratégie dans mes jeux de stratégie je m'en fous d'avoir ah alors Galactic News Network ah Amiens ok l'étoile d'Amiens va exploser Amiens alors il se passe quoi avec Amiens on va perdre 16 millions est-ce que c'est grave finalement on l'aimait pas trop Amiens ah Rilus oui alors comment on l'appelle c'est une planète très aride est-ce que vous avez des suggestions on l'appelle Néo Amiens tu es en mode on a déjà oublié l'ancien truc ah ouais non c'est plutôt Rouen ou ça a explosé Thionville vous allez faire quoi toute la toute la meuse c'est ça Néo Amiens Thionville Madrid le poulailler j'ai deux Thionville Bouin ah oui faire Bouin allez Thionville c'est parti vraiment vous faites les pires Azerti alors le H il est où je crois qu'il est là yes je commence à taper en Azerti reviens alors l'Azerti c'est comme le vélo c'est à dire t'en fais pas pendant deux ans et bah t'as tout oublié Thion Thionville ah ok et le L yes allez Thionville c'est un peu c'est un peu haché Thionville ok la terre elle continue à construire yes dans deux ans on a un nouveau bon je sais pas quoi faire pour Amiens honnêtement contre l'aide oh yes on va pouvoir créer des armes différentes armes ah yes enfin on a des moteurs qui peuvent aller loin alors attends on va peut-être faire un truc donc là on a un nouveau colony ship ok qui va coloniser cet endroit voilà on va faire un truc c'est qu'on va créer des on va on va créer des nouveaux colonies ship alors design non non cancel on va créer un fleet non comment on peut faire bah c'est design c'est ça new ship design où est-ce qu'on a la liste des ship design peut-être dans fleet en fait specs non bon je sais pas on va designer un nouveau cheveux donc en fait on va designer en fait un verso colony on va clear tout qui putain et celui-là il est classe mais c'est un peu la corvette corélienne celui-là il est pas mal il est bien rond on met les colonies réfléchissez déjà un nom pour le design des colonies et on va mettre des ah mais non j'ai pas le deuterium j'ai pas encore ok bon on ira j'ai pas encore les deuterium ok non dès que j'ai des moteurs au deuterium on va pouvoir aller plus loin et pas utiliser les séries une planète océan c'est joli une planète bar le duc on est au max de bar le duc donc là bar le duc devient une métropole elle pourrait une métropole qui va faire aussi de la recherche peut-être pour sauver Amiens on sait jamais c'est vraiment ça tombe sur nous tu vois c'est vraiment pas cool ah ça y est on est au max des usines trop bien est-ce que je est-ce que je sais pas on va faire du colony ship à l'appel voilà la terre export ouais on a besoin de 428 points pour rechercher alors peut-être qu'on va faire un truc c'est que je vais créer mon colony ship ok et on va tout mettre j'ai voilà on va tout mettre pour sauver on va sauver je vous promets qu'on va sauver colony ship est-ce qu'on peut l'amener là-bas oh yes attends attends est-ce qu'il y a ça c'est bien ou pas ça c'est hostile aride et là y'a quoi une planète océan on va la coloniser la planète océan c'est obligé on la coloniser très bien et on va explorer un petit peu là et on va explorer là ok yes donc maintenant on fait moins de volition donc du coup on a plus de non c'est pas Outer 2 malheureusement c'est un bon jeu ça il est bon en fait en vrai je trouve qu'il est simple tu vois tu ah alors j'ai acheté le jeu je sais pas je vais taper condor il a l'air d'un condor bon ils ont enlevé la protection j'imagine ah peut-être que c'est dans le manuel on verra bien alors ça c'est une planète océan là on sait pas ce qu'il y a ok yes alors comment comment on appelle cette planète océan comment on l'appelle regardez on pose notre notre petit astronaute pose son son je vais être en asertie subnotica ah ah talos 4 ça me dit quelque chose talos 4 talos 4 ça me dit quelque chose aqua boulevard c'est pas bel atlantis c'est un peu c'est pas l'esprit tu vois tu peux voir amiens roubaix et atlantis tu vois oh quoi que quoi que allez je prends pas que c'est pas moi qu'il faut que vous soyez au moins deux ou trois à faire la même proposition cap d'ag cap d'ag walibi nancy nancy planète océan je vois qu'il y a un peu un groupe de l'est qui calais calais c'est valide faut que vous soyez d'accord là mulhouse arrêtez ah j'ai deux cap d'ag ok cap d'ag c'est parti alors cap d'ag c'est ah merde j'ai donc putain le cap d'ag c'est vachement joli par exemple c'est super mignon le p il est où parce que j'ai pas utilisé de p depuis tout à l'heure non je crois qu'il est azertui up non mn non il est où sur votre clavier le p à la fin de la première ligne non c'est le m à la fin de la première ligne azertui ah oui azertui up bien sûr cap d d cap sd cap d'ag alors je mets pas l'apostrophe parce que agd alors g putain le g agd plus jamais voilà ok et oh yes elle est terran allez nouvelle nouvelle colonie terran on l'appelle comment cap d'ag cap d'ag pas d'idée saint d'izier vous j'ai compris votre blague sur on va mettre tous les alors c'est ce truc saint d'izier c'est pas du tout en Lorraine saint d'izier terre 2 zepo domac ah zepo domac allez on peut faire terre 2 et j'ai 2 terre 2 et 3 saint d'izier ok saint d'izier si vous voulez saint d'izier alors saint d'izier saint d'izier alors le s azertui up le s il est là je crois parce que saint saint d il est là azerti en fait vous avez surtout vu galérer avec obs et un clavier aujourd'hui c'est surtout ça saint ah putain le z ah oui azerti c'est bien voilà dizier mot le plus facile d'écrire cap d'ag saint d'izier ok 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 on est en train de créer des colonies on a pas sauvé Amiens là toujours pas parce que j'aimerais recommencer à faire des toxiques ok attend j'aimerais j'aimerais qu'on j'aimerais qu'on explore les 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 trucs d'en bas là mais c'est bien c'est bien parce que là tu vois on a un petit gap ce qui nous protégera un petit peu des des ennemis s'ils arrivent par en bas attends mais c'est quoi cette ah oui elle est nulle celle là on peut quand même mettre 40 000 personnes 40 millions ok ah elle a 2 non 266 research points attends mais je crois qu'en fait il prend que ceux de Amiens c'est ça le truc et il en a très très peu quoi ouais c'est mort on les aura pas c'est mort j'ai envie de déplacer toute la population sur terre bon c'est pas grave on va recommencer à faire des colonies je vais faire un serenity j'ai envie que 9 années pour sortir notre serenity maintenant des angines des angines allez c'est bon t'exploser la planète a été détruite ok ouais je sais alors attends on en est où elle est irradiée maintenant on peut la terraformer bon bah voilà désolé pour Amiens ouais je suis désolé en fait j'ai pas pu jouer ouais j'ai vu ton message Wildcat j'ai pas pu jouer à Dune parce que j'ai pas réussi à le relancer il ne marchait pas alors on va aller plus un peu plus vite ouais quitte à bon on a remarqué on l'appelle comment cette petite planète Néo Amiens tiens c'est l'enfer à chaque fois Néo Néo Azertui hop je souffre au fond de mon âme là Amiens I oh il y en a presque un sans faute non N non et le S il doit être là oh yes Néo Amiens quoi oh non il n'y a plus de minéraux sur la terre j'ai construit trop de trop de trop de colonies ships et du coup mon Serenity il est passé de 8 années à 11 années bon on va quand même la construire et après on va en faire une base de recherche je fais de la recherche je m'en branle je fais ouais vas-y chercher des trucs ça va pour l'instant on a trouvé zéro race j'ai même plus envie d'utiliser mes scouts vas-y le Serenity là Master of Orion pour moi comme j'ai dit c'est le premier c'est celui-là qui est le meilleur ok on va arrêter maintenant de construire des vaisseaux sur la terre on va en faire de la terre dans un milieu par contre Neurovoider j'aimerais bien construire des des colonies ships ça coûte 8 ans bon c'est bien attends peut-être Bar-le-Duc il a plus d'usines attends il a quoi quelle plus d'usines ah non il devrait mieux faire attends on va plutôt faire comme ça c'est plutôt Bar-le-Duc qui va construire des vaisseaux c'est vrai que je pourrais construire des vaisseaux avec de la plus belle technologie mais 3 ans trop bien alors on va construire voilà une on va aller sur cette planète en espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis dessus ce qui est bien c'est qu'on découvre des tas de technos et à un moment on va rencontrer une race qui aura genre fait des défenses autour de leur planète parce que c'est comme ça qu'on joue normalement ah bah tiens une comète arrive sur Aria Néo Amiens ils ont eu peur alors The Starfleet can destroy the comète bah non je suis désolé on va pas ça me fait chier pour Aria parce que c'est une jolie c'est une jolie petite planète quand même bon on va créer des allez on a pas le choix oui je sais il y a une comète allez c'est parti on va créer ta comète on peut en créer 7 par tour c'est ça qu'on va faire allez c'est parti donc là est-ce qu'ils se battent ou pas je sais pas on verra bien ah notre flotte a détruit 7% de la planète donc en fait avec nos 7 on en a détruit 7% donc il faut qu'on en ait 100 on en a créé 7 en un tour est-ce qu'on en aura ouais normalement ça devrait le faire on va en avoir plein allez les gars alors vous voyez c'est simple c'est simple il est mignon ce petit jeu alors oh j'ai deux colonies ship trop bien où est-ce qu'on peut aller du côté de Néo Amiens est-ce qu'on peut aller on peut aller là yeah c'est trop bien et on va en envoyer un autre là non là je peux ou pas oh je peux sympa ok t'as un barludu qui produit du colony ship là oh yes j'en produis de plus en plus en plus là vous pouvez pas entendre mais il y a des oiseaux à l'extérieur allez un autre colony ship Thionville automax de ces Thionville ils vont faire de la recherche à Thionville comme au Cap d'Ague d'ailleurs alors on va coloniser ça attend il y a quoi là c'est quoi c'est qui lui c'est un scout il a trouvé quoi c'est quoi la planète c'est aride alors c'est pas grave on prend quand même déjà réfléchissez dans vos têtes un mot pour les planètes arides ferrociment non j'ai pas d'idée excuse moi j'ai pas d'opinion sur ferrociment attend on a 38 38 vaisseaux là qui sont là tous les ans sur les sur les sur la comète je m'en fous de la recherche yes aurora oh la la c'est beau c'est beau c'est beau alors comment on l'appelle au moins c'est joli un mot on peut l'appeler mot c'est pas mal je prends mot un jour j'ai rencontré un mec vachement sympa qui venait de mot et je l'appelle le mec de mot dans ma tête tu vois je pense à lui parfois mot 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 i c'est que comme ça mot le x il est où azertune on y va là j'ai détruit elle est détruite la comète ou pas uco il y avait d'autres villes sécheresse vaginiste non merci ferro ciment allez une ville vite faut que vous ayez des villes ça peut être aussi un autre nom ferro ciment j'aime bien les voiliers l'ogne très bien alors l'ogne c'est intéressant c'est pas n'importe quelle ville l'ogne est-ce que vous savez ce que c'est est-ce que vous savez où est l'ogne déjà on va parler un peu de l'ogne d'accord elle là elle est là peut-être là peut-être là alors non là là l'ogne g n e s alors l'ogne l'ogne oh on a rencontré les psilones alors ne n'irritez pas le puissant et sage empereur quark alors maintenant est venu le temps de la diplomatie donc vous voyez on est plutôt relaxé eux ils sont sympas on va faire faire une audience bonjour monsieur alors la première chose que je fais en général ah tiens on va échanger de la technologie ils ont 4 bras vous avez vu donc en gros ce que je fais tout de suite j'échange vachement de techno avec les gens alors là ils sont pas donc maintenant ensuite je leur fais un cadeau je vais leur donner un petit peu d'argent là ils sont contents et je propose un pacte de non-agression ah c'est un peu trop tôt bon la prochaine fois mais vous voyez bah non ça c'est pas trop amélioré on fera des petits cadeaux alors arya on sait pas trop on en est où l'ogne l'ogne bah parfait ohlala barre le duc barre le duc on en parle barre le duc un colony ship on va commencer à coloniser en bas aussi tu vois là tu vois tout ce cluster là il va être à nous alors ensuite là ça colonise ça colonise c'est super là c'est quoi ok on va aller là ok next turn alors on a pas le droit d'utiliser des armes biologiques dans ce jeu un autre truc un autre délire mais bon ah on en est où de la comète notre flotte glorieuse a détruit la comète fantastique et bah on va on va arrêter de créer des starfighters on a combien de starfighters 70 ok euh comme ça bon en tout cas on a une belle tiens on va la mettre autour de la terre ça peut être cool je pourrais même ah c'est eux les psyllones là je vais la mettre à Saint-Dizier juste pour mettre un petit coup de pression voilà la flotte planétaire est à Saint-Dizier waouh alors qu'est-ce qu'on voulait de quoi j'ai plus besoin Aria Aria ils ont plus besoin de créer des vaisseaux ils sont en train ils sont en train de se terraformer c'est plutôt cool Barludic il continue à produire des colonies ships comme si sa vie en dépendait ça c'est cool voilà ah Gion c'est pas joli terre on est au max on va chercher de la tech c'est cool à un moment on va se créer un bon gros vaisseau colony ship ah putain les colonies ships yes donc là est-ce qu'on peut celle-là yes trop bien la planète tu as envie l'améliorable attends on va regarder ça non alors la planète Thionville c'est quoi 44 puces donc si je clique c'est quoi rien il n'y a rien à faire en fait il y a juste à attendre c'est juste que c'est améliorable non mais elle est en cours de terraformation la planète Thionville alors c'est parti ah elle est pauvre elle est aride mais elle est fertile c'est à dire que elle est aride mais écologiquement il y a du potentiel tu vois elle est mal partie mais il y a du potentiel par contre elle est pauvre c'est pas grave on en fera une non pas alors ça vous inspire on va où là oui excusez-moi ah Logn excusez-moi Logn bah quelle population se trouve à Logn quel type de population quelle est la plus grande communauté qui se trouve à Logn allez Dordogne j'ai vu D Azer D Dordogne et N et E la Dordogne pauvre mais Barleduc est au maximum c'est magnifique attend Barleduc on va le mettre encore plus dans les colonies ship l'idée c'est qu'on en produise 10 par jour ouais non les communautés asiatiques en fait vous savez que la plus grande communauté asiatique européenne elle est dans l'île de France et ça se voit pas trop parce que il n'y a pas de quartier vraiment chinois même si on dit que le 13ème c'est quartier chinois mais c'est pas aussi folklore qu'à Londres mais voilà il y a 800 000 asiatiques en île de France et en fait il y en a beaucoup qui sont à Logn et j'ai une théorie mais elle est peut-être complètement fausse je crois que Long tu sais ça veut dire genre dragon ou c'est un truc porte-bonheur et ils sont installés là-bas moi en tout cas j'aurais ce raisonnement c'est à dire tu vois en Chine imagine en fait en vrai en Chine il y a une ville elle s'appelle Toulon bah tu vois j'irais bien vous me direz si ce que je viens de dire c'est problématique yes alors encore encore une fois on a une planète qui est pauvre mais qui est écologiquement fertile alors on va l'appeler comment vous avez quoi il y avait la Dordogne comme les blés non Seine et Marne Manne-la-Vallée Laval c'est parti alors je suis allé à Laval parce qu'il y a un festival du jeu vidéo à Laval mais alors il y a un festival du jeu vidéo qui est pas qui est financé par le CNC j'en sais quelque chose mais qui pose problème parce qu'il est chapeauté par une par une par en fait une université donc là pour l'instant tout va bien université catholique donc je trouve que c'est un petit peu bizarre oh non qu'est-ce qu'il se passe on a 13 systèmes solaires parfait et à Laval il y a une boîte de nuit qui s'appelle le Donjon donc généralement quand on va au festival du jeu vidéo de Laval parce qu'il existe on va au Donjon ah qu'est-ce qu'il se passe oui ok alors il y a un truc qu'on peut faire c'est on peut commencer à attaquer les Psylones mais c'est pas très sympa ils sont que 44 000 en fait il y en a 44 tu les envoies et tu en envoies 45 et t'as gagné c'est très simple mais on va plutôt faire un peu de diplomatie allez je requière une audience ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ah déjà il est sympa déjà est-ce qu'on peut échanger un peu les technologies oh là ils ont peu de choses à m'apprendre ah ils ont pas le time bon ok allez colonieship en fait vous m'aurez vu coloniser comme un malade et j'avoue que moi je sais pas comment vous jouez aux 4x et notamment à civilisation mais moi j'adore coloniser enfin genre j'adore créer des villes c'est vraiment le truc le plus jouissif je trouve dans le jeu j'ai peur qu'ils soient en train de coloniser cet endroit là en fait ce serait plus plus subtil attend là il y a un barène là il y a un toxique on va peut-être ouais et là il y a quoi attend c'est quoi c'est et là c'est un aride j'ai envie j'ai envie de faire cet aride là allez hop non mais moi j'y peux rien si c'est des catholiques je suis pas anti-catholique vous savez oh putain c'est parti allez il y en a plein on est en train de coloniser comme des malades ah les psyllons m'attaquent ah ok donc ça c'est le ils attaquent mon colony ship mais non mais c'est une on a un pacte de non-agression ah non on n'a pas signé de non-agression effectivement donc je retraite attend ça se passe c'est où tu en vis le Tomax où s'est passé l'altercation ça c'est quoi ça c'est un scout c'était à Saint-Dizier non c'était où ok en fait ah oui j'ai envoyé à Maretta on va les envoyer là alors discrètement une bombe à fusion colony ship moi je suis je suis le soft power c'est à dire je colonise partout c'est quoi cette planète que j'ai pas colonisé d'ailleurs oh elle est fertile en plus juste à côté de Bar-le-Duc pourquoi le cap d'ag ça a été suggéré alors fusion drive allez on a 200 factories au cap d'ag c'est la folie Saint-Dizier 220 factories ah Saint-Dizier c'est beau ça on pourrait construire des des il y a quoi là il y a comment c'est ah oui il y a 70 fighters j'ai envie de mettre là mes fighters qu'est-ce qu'il fait là tiens on a un pack alors nouvelle planète allez il me faut des planètes fertiles dans ta règle alors Nargothrams aucune chance c'est trop compliqué même un avec un clavier mépo j'y arriverai pas Mérignac allez c'est pas une meuf une princesse Disney ah non c'est Méridia en ce moment il y a les migrations d'oiseaux là ils sont partout en Mérignac Mérignac putain le G c'est où le G G G c'est un G c'est un G ça N A ah putain le C il est où il est en bas je crois allez colonie ship là je suis en train de les attaquer je devrais pas je regrette je regrette mais je peux pas m'en empêcher tu vois c'est très c'est très humain finalement allez hop et là je peux construire ouais on peut aller sur crypto et tout on va faire ça ça va être trop bien allez next turn les death stages je suis au max de la technologie tiens on va dire bonjour juste avant que je lui envoie mon armée de 70 fighters je sollicite une audience avec les psilons ah je crois qu'ils m'aiment bien je voudrais vous faire un petit cadeau je vous apprends ouais des death sports des crimes je prends un pack de non-agression oh un pack de non-agression regardez il sourit en plus je n'aime pas trop l'entrepreneurisation mais c'est bien allez est-ce qu'on peut faire une alliance même ah d'accord faut pas déconner non plus ok attend 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 je peux vous redemander en audience merci est-ce qu'on peut voilà yes trop bien ok super c'est parti allez Kultos il me faut une nouvelle ville Ponto Combo trop compliqué Montréal pourquoi pas allez hop alors Montréal M Azerthui hop je vais arrêter avec les villes j'en peux plus là Monté Tu R E A et L cap d'agg est au maximum de sa population c'est du bon signe ça c'est un disier aussi au maximum alors ça c'est quoi je peux pas construire une ah non si c'est mes fighters ils sont là ah ah sans aucune menace je vais le mettre là alors là je peux pas construire une une ok là on sait pas ce qu'il y a on va regarder il y a peut-être un truc sympathique ici remarque si ok et là il y a non c'est juste c'est juste un scout ok 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 on en est où la barre le duc tu fais quoi on peut coloniser là ou pas ok et là on n'a pas pu coloniser pourquoi parce qu'il n'y a rien à Vega et il n'y a rien à Misha on peut aller là ou pas trop bien Mérignac on peut pas on va aller là c'est parti cette ville me manque allez on est sur crypto on va forer du bitcoin regardez mon petit mon petit cosmonaute là il sort il plante son drapeau c'est parti crypto zoktan alors là l'empire humain oh c'est un beau Amiens on est au max ça y est Amiens elle s'est bien construite on va regarder un petit peu où on est Amiens après cette prime supernova dans la tête ça va on est en train tiens si on la je vais la terraformer encore plus attends je vais la terraformer de ouf voilà espère c'est joli ça ok je serai l'Epsilon j'aurai trop les boules que les humains ils arrêtent pas de coloniser partout attends pourquoi je peux pas construire attends et cette planète là elle est quoi elle est radiated ok on va aller là je sollicite oh regardez comme on est dans le vert audience bonjour l'Epsilon ensuite je vous propose un traité une alliance d'accord et on pourrait gagner un petit peu d'argent oh oh et maintenant qu'on a fait un pacte non d'accord j'ai fait un accord un accord de on gagne on gagne un peu d'argent tous les deux Duralog moi je suis un mec pacifique je suis pas là pour à part qu'à un moment je vais créer une Death Star et je vais les écraser on va créer une belle une belle étoile de la mort Xengara oh les Bulratis alors les Bulratis ils sont nuls en tout sauf en soldat ils ont des soldats mais non mais on va être copains avec les Bulratis alors pourquoi t'as pas créé de Gion il peut pas ok et là on peut ou pas attends on va là ok et donc Barre le Duc ça fait longtemps qu'on a pas qu'on a pas colonisé un truc là-haut là genre là tu vois ah non c'est un peu loin on va d'abord aller à Gion on va parler aux Bulratis salut je sollicite une audience avec les Bulratis oh il me dit puissant empereur il est sympa alors déjà je vais vous faire un cadeau parce qu'à mon avis vous êtes pas très bons je vais vous donner vous êtes déjà forts on va je vous donner ça tiens et je vais même encore te faire un autre cadeau comme ça vraiment ouais on va pas déconner non plus voilà ça sera très bien voilà très bien maintenant un pack de non-agression et même une alliance ah il veut pas d'accord un peu tôt peut-être d'accord bon en fait l'idée évidemment c'est quand on est très pote c'est qu'on dit je vais voir les Bulratis je dis tu peux pas attaquer les Psylons s'il te plaît alors les Bulratis sont où ? ah ils sont là ils ont genre une planète ils me font trop de la peine ils ont une planète je pourrais les écraser là attends c'est quoi leur flotte ? ah ils ont des bonnes petites flottes quand même ouais Spica là c'est Terran mon empire il est tellement fort je peux tellement les écraser après s'il y a un mec qui est hyper bien préparé il peut me wipe mon empire tout de suite tu vois mais ce qui est bien c'est que l'IA elle est pas habituée à des gens qui comme moi prennent zéro défense quoi c'est vraiment un truc alors Laval Spica attends Bar-le-Duc 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 est-ce qu'on peut on peut pas là il a un peu tu vois il s'est un peu il s'est un peu stocké là tu vois pour je peux aller là ou pas ? cool c'est parti ok Thionville on est au max j'ai tellement de colonies ships je sais même pas quoi en faire j'ai même plus envie de coloniser des planètes je fais une overdose de planètes on va aller là on va faire chier un peu les ours alors race je vous souhaite une audience avec les bulles raties je vais te donner je vais te donner de quoi à réussir en fait je vais l'équiper de ouf et je vais te dire je te donne tout ça mais simplement une alliance ok tu veux encore des cadeaux ? pas de problème hop je t'offre des bombes allez une alliance yes maintenant tu vas tu vas tu vas te battre avec les clacons bien sûr je t'offre ce que tu veux vas-y éclate-les c'est vraiment c'est affreux ce que je fais je je ferai jamais ça en vrai allez les psyllones t'as trouvé des technos ? il a pas trouvé de technos hé hé une alliance d'accord est-ce que tu peux casser ouais arrête d'être pot avec les silicoïdes attends je vais t'offrir des trucs je vais t'offrir des trucs tu veux quoi ? la bombe à fusion voilà une alliance ok tu veux autre chose hop 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 voilà yes ça y est et maintenant t'arrêtes d'être pot avec les silicoïdes ok d'accord on va continuer à être on va continuer un petit peu la ah les m'shran il m'attaque alors c'est quoi ce truc ? ça va être un léopard contre mes fighters ok bon on va faire le combat automatique on va rigoler un peu ah ouais il est en train de me défendre ah je l'ai je l'ai avec mes fighters de merde et oui l'union l'union fait la force en quelque sorte oh là là trop beau nidser alors les m'shran on les a pas encore dit c'est des amsha allez un colony ship pour changer oh là là qu'est-ce que c'est que ça ? attend attend what is that ? il a toute une énorme armée ah il envoie toute son armée quelque part ah peut-être qu'il va attaquer les clacons il va se faire éclater c'est très bien alors l'union est au max ça bouge un peu là encore un colony ship bon je pense qu'il est presque temps de s'énerver là j'ai envie de d'écraser Ursa les écraser sous mon sous mon règne là peut-être non c'est un peu loin là yes alors ouais on commence à être bien là au niveau des technos alors je crois que dans ce jour on a le droit d'utiliser les bombes nucléaires mais pas colony ship on est au max ok alors on va arrêter avec les colony ship j'en peux plus là hop 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 oh là là ça bouge beaucoup j'ai l'impression quand même alors on va créer notre étoile de la mort donc on veut qu'elle soit huge alors on veut qu'elle soit huge et on veut que oh là là c'est beau on va tout faire au max ok on a un bouclier de ouf armure en dur à l'oeil là je commence à manquer de alors il nous faut des bombes nucléaires ça c'est cool ça c'est bien les bombes nucléaires c'est la base alors ça les desports je vais pas le faire parce que les armes biologiques c'est mal vu au niveau international ah non attends attends on va plutôt mieux que les bombes nucléaires les bombes à fusion ça a l'air plus sympa et on va mettre ça sert à quoi ça on va mettre des fusées hyper x ça a l'air cool qu'est-ce qu'on met d'autre battle scanner non c'est pas très bien on va mettre on va mettre des tas de trucs gatling laser ça a l'air cool et on va mettre scatter pack je sais pas ce que ça a l'air sympa comment on appelle ça ? qu'est-ce qu'on appelle ? comment on appelle ça ? dread star c'est pas mal mais un nom français tu vois le Charles de Gaulle on pourrait l'appeler comme ça mais le Macron peut-être ouais le Macron c'est une super idée le Macron je vais envoyer mon armée de Macron le Castex alors Macron il faut que je trouve le C 1 R O N le Taubira le projet c'est vraiment notre plus grand projet jamais créé ah il faut que je scrape un design on va scraper le bomber voilà c'est bon il est designé ou pas ? je peux créer sur Barleduc notre Macron yes 20 ans pour créer un Macron ok on va essayer de trouver des là où il y a beaucoup d'usines il y a 189 usines 40 usines 350 usines tu vas nous ponte des macrons toi il faut 30 ans ah oui parce qu'il n'y a plus de minéraux c'est vrai ok crypto non ils sont en train de neurovoider est-ce qu'elle peut construire des macrons ou pas ? 40 ans non c'est mort allez neurovoider là Montréal Montréal on vient de la créer Thionville il n'y a pas beaucoup d'usines là il y a de l'usine Arria très bien très bien on va créer des macrons sur Arria ouais c'est bien ça 19 ans voilà 18 ans c'est très très bien Cap d'Ague on peut créer des macrons ou pas ? il y a beaucoup d'usines à Cap d'Ague on crée 29 fighters par tour on va faire une usine de macrons les gars voilà Néo Amiens on ne touche pas voilà on laisse tranquille Mo est au max de ses usines tu vas construire des macrons aussi il n'y a pas 26 ans pour faire un macron de toute façon c'est un peu l'armée de Palpatine on a genre 15 macrons ils vont arriver et là ce qui est drôle je suis vraiment Palpatine c'est que je vais je vais aller lui parler je vais dire vous savez on est votre allié alors on est déjà en allié est-ce que vous avez de la technologie à nous donner ça ne veut rien on peut faire on peut faire un trade je voulais juste vous dire que je vous aimais beaucoup ok et là on est aussi peaceful avec eux très bien pouvez-vous ah très bien ils ne sont plus du tout maintenant ils sont en guerre avec les silicoïdes très bien ok on ne peut pas faire une déclaration de guerre est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire ça ouais trop bien voilà ok de toute façon c'est les prochains sur la liste ah j'adore j'adore je vais les écraser d'abord je suis leur ami et ensuite je suis leur maître ça bouge beaucoup j'ai l'impression que j'ai déclaré des guerres malgré moi ah j'entends la marche de l'empereur je suis hyper content allez yes paladia c'est joli une planète jungle c'est ma première trop bien je suis content ah j'ai encore des des colonies ships qui se baladent un peu partout attends on va regarder un petit peu les colonies ships attends lui il est où il est là il ne sait pas il ne sait pas ah oui c'est un dead world ok ok et là on a Spica est-ce qu'on peut l'emmener genre là oh cool un petit coup de pression ah sur Vox il n'y a pas grand chose ah Saint-Dizier d'accord sur Saint-Dizier il y a une alors Saint-Dizier il se passe quoi il y a une épidémie à Saint-Dizier le Covid alors Saint-Dizier 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 ça ils sont ils sont alors bah c'est j'ai les meilleurs médecins sont à Saint-Dizier donc aucun problème ah les silicoïdes alors les silicoïdes c'est une race qui est vachement bien pour jouer à ce jeu parce qu'en fait ils sont en pierre et du coup on peut on peut coloniser toutes les planètes par contre ils se reproduisent tout doucement l'empereur Christus oh alors ça c'est le sun alors ok oh les claquons ça y est tous alors oui ils sont très bons en industrie c'est parti alors Dordogne et Tomax c'est pas grave Montréal et Tomax aussi attends oulala tellement de tout le monde est là ok donc déjà je vais voir mon meilleur pote salut pote il faut absolument qu'on fasse la guerre aux silicoïdes je les déteste mais oui bien sûr on peut échanger des choses oh yes très bien c'est vrai que je produis maintenant que je suis en train de créer mes macrons je suis j'ai perdu un petit peu l'avantage ah très bien ok c'est parti ensuite l'audience avec mes autres meilleurs potes et bien sûr je suis content tu as de la techno pour moi non il a rien il est nul alors il faut absolument faire la guerre aux claquons ils sont insupportables parfait ohlala la guerre la guerre donc on va voir les silicoïdes ça va alors putain je pourrais leur donner de la techno ce serait affreux quand même je leur donne la techno en leur disant ah un pacte de non-agression très bien je pense qu'il est dans notre intérêt de faire un pacte de non-agression et pourquoi pas même une alliance pas encore très bien je vais vous donner une petite technologie qui va vous aider parce que je crois que vous allez avoir des ennuis battle computer tenez mais de rien une alliance peut-être ok pour une fois ensuite les mchans on s'en fout un peu d'eux salut les mchans vous avez pas de techno ok on va vous faire un petit cadeau un petit cadeau de venu tiens des armes nucléaires enfin des armes biologiques parce que vous allez peut-être avoir des problèmes un pacte de non-agression parfait un pacte une alliance peut-être c'est un peu trop fort et que diriez-vous de déclarer la guerre aux psyllones qui sont vraiment pas encore j'ai envie de leur faire des cadeaux là ah il dresse les oreilles quand ils sont contents allez encore un petit cadeau allez je vous aime trop là voilà et maintenant est-ce qu'on peut et on peut déclarer la guerre aux psyllones ou pas d'accord bon prochaine fois ça se construit dans la durée et je les ai tous rencontrés ah non il reste encore les claquons salut alors salut le homard déjà est-ce que t'as de la techno oh il a de la techno pour moi très bien en fait c'est une techno tellement nulle que je l'ai même pas tu vois non 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 ah non je voulais pas lui donner de l'argent là ah non bon ok un pacte de non-agression bah ouais une alliance ok oui bien sûr tout se passe bien le monde est en guerre bonjour est-ce que je vais attaquer les claquons non je ne peux pas les claquons sont mes amis depuis toujours pas grave pas grave est-ce que je peux ah ah il a compris que il y en a deux qui ont compris que j'étais un salaud on est quand même très sympa mais il refuse de me parler ok 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 ça arrive hein j'ai un p'tit j'ai un p'tit j'ai un p'tit j'ai un p'tit j'ai vu un truc il se passe quoi là alors 9 millions de colonistes sont morts bon ça va arriver ah attend le bull ratier empire il se passait un truc il se passait un truc le bull ratier empire il a fait un truc putain j'ai pas vu j'ai pas vu attend mais j'ai vu j'ai vu des tas de j'ai vu des tas de de trucs rouges là non y'a pas attend les bull ratier en tir ils sont fait détruits attend ah les bull ratier en tir ah ils sont fait détruire ah j'aurais du malier avec les clacons je ferais une audience avec les clacons déjà je dois vous dire que j'ai particulièrement apprécié j'ai particulièrement ah ok ok j'ai particulièrement apprécié votre 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 destruction de la planète ursa ah dommage parce qu'en fait ils étaient faibles les ursas je voulais tester mes macrons sur les ursas je pense que ma prochaine target c'est les chats ah c'est bon on a sauvé ah yes mon premier macron pom 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 alors à qui je suis pas en alliance qui je peux attaquer pack de non agression pack de non agression les manchins ils sont un peu nuls donc ils sont orange comme ça les violets c'est qui attends c'est les clacons j'ai un peu peur parce qu'ils sont ils sont quand même ils sont quand même vénères là les clacons ah ils sont là ils sont là fierace ah mais il est tout seul le pauvre ah non ils en ont deux oh la la ok bon mes macrons là on va faire une base de macron il est où mon macron attends la flotte ma flotte elle est où lui il est où à cap d'ague parfait ok macron est à cap d'ague on va on va testouille on va testouille le macron voilà on l'envoie sur fico juste pour voir ouah il va vite il va trop trop vite trop bien oh un deuxième macron il est où attends flotte au tour d'arrière c'est lui non il est où orbite de mots j'en ai un par le duc on les emmène tous je devrais les rassembler là attends ils sont où à fika je rassemble ma flotte autour d'une planète ennemie mais bon attends donc en orbite autour de mots on va également l'emmener à fika elle est où fika fico excusez moi ok design flit alors attends j'ai ah ils sont en train parfait parfait ils sont en train de se déplacer lâcher les macrons euh tout 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 spika est au max spika est en train de se terraformer mais spika elle va faire des macrons aussi moi tout ce qui m'intéresse c'est la domination de l'espace j'ai vous pouvez faire tout ce que vous voulez après et moi tout ce que je veux c'est fico alors est-ce qu'on est-ce qu'on bombarde la planète oui ok alors fico ok alors ce qu'on va faire avec fico paladia il y a combien de gens là dessus c'est quoi c'est une jungle ils sont que 13 les pauvres les crypto ils sont combien 45 zokta ils sont combien 70 non ils sont combien 54 l'atare ils sont pleins ok on va reluc non excusez-moi on va transporter des troupes on va transporter des troupes à fico on va en envoyer 50 000 on va en envoyer 40 000 sachant que non 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 d'ici là on va bombarder comme des malades oui on la bombarde allez oui on bombarde ils sont 60 000 il a deux planètes le mec je bombarde une de ces planètes avec mes mes star destroyer et il dit attention on va y avoir la guerre qu'est-ce que allez les petits allez Mshan il m'attaque oh 3 macrons contre toute la flotte Mshan alors c'est quoi c'est un léopard c'est un chita un bobcat un colony un colony ship en plus ah oui il ramène des troupes bon bah on va voir on va faire auto ah je sais pas comment c'est comment il fonctionne ah yes j'en ai tué un j'ai encore 3 macrons yes elle est puissante c'est puissant je pense que là les macrons je peux vous dire quelque chose ce que j'aimerais bien c'est c'est vraiment être vraiment le pire des gars ah ça y est le pire des gars et faire une version enfin faire vraiment l'étoile de la mort c'est à dire c'est un macron qui a des armes biologiques et ouais on va bombarder bam ah oui les silicoïdes ils veulent les écraser aussi le je viens d'écraser ça flotte et il dit attention il va y avoir la guerre c'est bon on a compris oui on la bombarde attends ah oui on va pas créer des macrons ah il revient il a encore plus il croit le pauvre il sait pas encore en plus quand on est près de la planète on peut bombarder la planète allez toujours 3 macrons en fait mon vaisseau il est huge allez vas-y détruis son petit léopard le master of orion 2 il est beaucoup plus centré sur les planètes il y a moins de vaisseaux ou tout comme ça en fait il y a une techno que j'ai pas c'est automated repair qui permet de se réparer et je pense que ce serait cool aller yes il va fuir comme un lâche après je me suis le plus fort je me suis attaqué au plus faible c'est normal ah bah le combat s'est arrêté de lui-même alors c'est où c'est ce vaisseau là fleet moving to Saint-Dizier je comprends pas pourquoi ils vont à Saint-Dizier je comprends pas on a été repoussé sérieusement certainement pas certainement pas les gars attend il est où mon fico il est là on envoie deux macrons là attend attend il est où mon macron non non on va pas du tout à Saint-Dizier on va à fico les gars voilà c'est quoi ces conneries ça c'est quoi c'est un scout qu'est-ce qu'ils font là j'ai deux colonies ships ici mais why why on va aller je sais pas on va aller j'envoie là quoi on s'en fout ça doit être un bug en fait il est où mon macron en plus là que j'avais j'avais pas deux macrons en plus attend ma flotte spéciale elle est où là j'ai deux macrons et là j'en ai trois ok très bien c'est parti ok on attaque ah c'est bien fuyez pauvre lâche bombe antimatière oui on bombardez les ça y est 40 millions 40 millions d'humains arrivent pour se combattre la planète des monchins on est quand même en infériorité mais on est beaucoup mieux équipé oh la 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 le massacre c'est un massacre c'est un massacre ah il retire leur ambassadeur non je refuse les psyllones c'est mes meilleurs amis quoique s'ils me demandent c'est qu'ils soient en détresse par les psyllones est-ce qu'il faut que je m'allie au plus faible contre le plus fort non non je suis désolé je suis très occupé je suis moi-même dans une guerre excusez-moi ok alors ça c'est quoi elle est où mon j'ai une nouvelle planète qui m'appartient qui est à moi la planète Filco qu'est-ce qui se passe quoi il y a des il est en train d'envoyer ses troupes fais donc fais donc là il est en train de se de se de se soigner un peu j'ai envie d'envoyer quand même un Macron ah non ils sont mes autres Macron ils arrivent là c'est quoi c'est mes Macron là en route non c'est colony ship où sont mes Macron où sont mes Macron attends fleet ils sont où là je peux les voir ou pas on va plutôt aller à Fieras je peux les je vais aller là je peux pas changer ok il y a un nouveau Macron alors il est où mon nouveau Macron bah alors j'en ai pas un nouveau allez il est là à CapDag 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 ils produisent du Macron ah what is that what is that c'est qui les blancs attends tu sais quoi on va s'occuper de Fico d'abord mais c'est pas très cool ça c'est quoi ça c'est liquid c'est mes potes pour le moment c'est mes potes excusez-moi c'est quoi les questions game of roll vaut mieux que tu les poses excusez-moi je suis concentré sur cette partie là c'est le meilleur moment t'as une armée invincible il y a beaucoup de vers allez m'shren lui il m'en veut il a pas compris il vient avec une armée plus forte et moi je prends le massacre je suis désolé pour en plus j'ai pas les meilleures armes là je pourrais créer un Macron 10 fois plus un Sarkozy ils bat en retraite mais c'était leur dernier espoir j'ai envie de les humilier et d'envoyer un seul Macron non je vais envoyer 3 Macron je pense on va envoyer 3 Macron en plus avant même qu'ils partent en retraite 3 Macron on va les envoyer sur malheureusement la planète mère des de nos amis je pense que les silicoïdes c'est un bon move parce que si vous voulez il y a moi il y a les comment ça s'appelle les psyllones et les silicoïdes et donc les psyllones c'est un peu le tampon sur toutes les alors ah oula il a des ah c'est des colonies ship ok c'est parti mais non qu'est-ce que tu fais là attends arrête est-ce qu'on peut attaquer là il était en train d'attaquer la planète comme un con il attaque la planète ah oui parce que parce que la planète elle lance des fusées j'ai pas vu ils la défendent bien leur planète ça c'est pas un kefta c'est une planète et vous ne devez pas qu'il y ait ce jeu mais en bout c'est trop bien moi c'était Laris je peux faire une partie de Laris si vous voulez mais c'est mou il y a un million de menus tu vois il faut malheureusement tous les tuer ah putain yes pour l'instant je construis des colonies aussi parce que why not attend il se passe des trucs là ils sont mais donc là en fait ils ont battu en retraite parce que mais non non pas du tout voilà ensuite là j'ai encore oulala il va où lui Ursa d'accord très bien il s'attaque il se détruit entre eux très bien très bien ok on va commencer nous à faire un transport de troupes aussi on va envoyer qu'est-ce qu'on peut envoyer Zogtan ils sont combien sur la planète ils sont 69 transport de troupes ah je peux pas encore faire je peux pas encore les transporter pas grave allez vas-y on va essayer il est temps de les anéantir j'ai perdu un macron ah ouais j'ai perdu un macron oh là les enfoirés pas grave un macron de perdu ils ont des défenses planétaires en fait allez les bombes nucléaires la douleur c'est le bruitage allez ils ont trouvé un bout de palétaires c'est terrible c'est une tragédie salut Urt Samay salut Papa You ça vous allez bien oh non 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 j'aime pas ce système de la bataille d'Urtre-Lontemps donc tu t'en vas c'est n'importe quoi ok on en est où là psycho là ils sont mes autres macrons je suis sûr que j'ai des autres macrons qui traînent celui-là il est où barre le duc donc en fait ma base avancée ce sera Fico si je pouvais je sais pas à partir de mon ah ça y est allez on va les écraser vas-y envoie c'est parti ah c'est beau hein c'est un allez mourrez mourrez c'est vrai que j'aurais préféré de vous j'espère que c'est fermé j'ai perdu voilà très bien super oui on va les bombarder alors ils sont 93 quand même alors c'est parti j'avais vu une octane voilà transport de troupes on va envoyer le max on va envoyer 24 millions c'est très bien voilà et on va commencer à relocaliser alors il est où le Macron le nouveau Macron il est amour super on va l'envoyer direct sur sur Firas donc là on peut pas il n'y a pas de colonie habitable par contre peut-être il y a une colonie genre là habitable ça peut être cool là malheureusement ah tiens ils veulent encore m'attaquer avec quoi ah c'est quoi la musique en gros ah il doit avoir une troisième planète allez oui bombardons il n'y a plus qu'à attendre ah bah est-ce que qui va être qui va être oh intergalactic stargate ouais on bombarde est-ce que qui est ma prochaine cible il me déteste alors on est en unité totale avec les psilones bon du coup je peux leur demander des trucs ok ok attend en fait proposer un traité ah non je peux pas ils sont déjà en guerre avec tous les autres alors et là il est en guerre alors propose traité une alliance parfait allez c'est parti bon on peut pas faire plus on est au max non j'ai zéro zéro bouclier planétaire allez on va laisser les macrons se construire il faut que je trouve d'abord j'obliteur les mchrann la règle c'est toujours toujours être en guerre contre une seule race à la fois mais c'est vrai que si bon ça ne nous empêche pas de je crois qu'il y a un système pour tous les relocaliser en même temps donc là on l'a ok donc ouais on va commencer à anticiper quand même où est-ce que je peux ouais je pense que je vais faire la guerre aux silicoïdes je n'accepte pas ça là par exemple donc flotte 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 spika tiens allez hop maintenant je pense qu'un seul macron peut tenir en respect une planète donc on va un peu les éclater nos macrons et notre ennemi notre nouvel ennemi ce sont les blancs tellement de choses à dire sur hors contexte sur ce que je viens de dire là les mecs ils ne le savent pas mais il y a des macrons qui vont arriver de partout encore un petit macron non bon on va commencer par ça déjà c'est bien ah tiens Mule Delphi voilà parfait c'est parti allez c'est l'attaque sur Fieras c'est parti mais Adrien Bradbiz c'est trop bien de petits castex alors on est 24 contre 96 c'est compliqué hein mais c'est faisable ils n'ont rien ah 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 c'est dur quand même oh non alors ça ça ne restera pas impuni il y a combien là sur Exis ils sont que 6 ok Midser ils sont combien ? 57 c'est un peu fait c'est pas trop ce que j'avais prévu là j'envoie tout là ah yes oh trop bien euh bombe il y a des macrons là après il faut que j'ai un macron en orbite de chacune de mes planètes ok alors par contre là je suis en orbite autour de de Tosigny c'est ça mais ah ils sont 81 ils sont 81 et pourtant on ne peut en mettre que 19 je ne comprends pas j'ai envie de le bombarder on ne peut pas bombarder parce qu'on est en paix c'est ça bon on se positionne pour le moment ah tiens donc on est de retour ah les pauvres ah certainement pas je vais vous écraser on en est où de fieras là j'en peux plus là ils sont pleins j'aimerais pouvoir transporter mes bombes plus rapidement non il est désespéré là il voit que c'est la fin je devrais même pas le recevoir je devrais genre le frapper tu vois après j'aurais pu être pacifique j'avoue allez 28 millions de de fighters ils sont le double de nous est-ce qu'on peut le gagner oui 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 ça y est turn the tide c'est parfait ah ah je suis désolé c'est un génocide c'est vrai c'est pas cool mais c'est pas notre premier alors ok c'est beau ça ah tiens quelqu'un est en train de d'aller vers notre alors iboria ok alors 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 Fico on s'en fout fieras on s'en fout ah toussigné est devenu wow le mec il est devenu vénère alors mudelphi dans les sous mais race ah les clacons il a un peu peur ah oui parce que je viens d'éclater une planète une race donc ils ont un peu peur de moi normal surtout les gars de mudelphi à mon avis il y a un truc aussi là je les vois je te vois Silicoïd t'as pas compris que hop c'est Silicoïd là tranquille ça c'est quoi c'est un Macron non c'est un colony ship mérignac tiens il y a rien à expliquer non plus ok donc je crois qu'il est temps qu'on déclare la guerre au Silicoïd je pense qu'il y a que ça à faire c'est très important donc ouais ça va on s'aime bien allez on fait un bon trade parfait ensuite en fait quand on fait un trade ça une alliance il veut pas il y a un trade ça va je te file un truc ça une alliance d'accord prochaine fois et eux j'ai envie de leur déclarer la guerre quoi alors je te menace de t'attaquer oh ils me donnent des cadeaux très bien on va le milquer on va milquer ses technos c'est beau ça Interlating Stargate je sais pas à quoi ça sert mais ça va être cool Fico Fico est bien Fico est cool je cherche une audience avec les silicoïdes je vais les menacer oh il a hyper peur c'est normal j'aurais fait la même chose c'est pas moi c'est pas moi du tout il y a eu un complot pour faire croire que c'était moi attends attends on est pote là tiens je te file du je te file ça là je suis désolé une alliance peut-être non ça va venir ensuite les silicoïdes c'est le jour de la menace il était sur le point de m'attaquer sérieusement non attends il a disparu il refuse de me parler non j'en peux plus là j'en peux plus des silicoïdes allez c'est parti c'est parti on va on va on va on va y déclarer la guerre pour de bon non non il n'y a pas de il n'y a pas de il est revenu ou pas le silicoïde ah très bien alors non c'est terminé je t'aime pas je t'aimais pas depuis le début allez c'est parti on va on va regarder ce qu'il se passe sur le mur d'Alphie ils sont combien ils sont 36 bon bah on va faire un petit transport de troupes on bombarde un petit coup de bombardement tranquillement alors est-ce qu'ils sont forts ou pas moi j'aime bien c'est simple j'aime j'aime ce système eh bien casse-toi il serait peut-être quand même bien de de faire en sorte que les psyllons soient en guerre contre les silicoïdes ils sont déjà en 1 c'est cool ça ok et les clacons ils ont de la techno ils ont pas de techno une alliance non ok je t'offre si je t'offre un gros cadeau tu vois genre ça parfait une alliance d'accord prochaine fois salut les gars salut Zach ah Zach est parmi nous ok quelle autre colonie nous embêtait là toi tu vas où là il retourne chez lui ok ça c'est quoi c'est un Macron ok ah ça c'est un Macron aussi qu'est-ce qu'il y a il envoie quoi c'est qui qui c'est qui qui envoie des transports de troupes ah lui c'est quoi ce vaisseau une baleine ok on va peut-être essayer de la voir un peu par derrière tu vois attends non plutôt par là c'est quoi ça non c'est Mudelphi c'est ma nouvelle nouvelle base on va peut-être laisser ça c'est quoi un scout là j'ai déjà sur Firas alors il n'y a pas une autre il n'y a pas une autre base silicoïde avec Rislon je crois que c'est la capitale j'envoie toute ma flotte sur la capitale Néo Amiens est au max Cap d'Ag est au max Saint-Dizier est au max Terre est au max tout va bien Doom virus allez les petits macrons alors c'est parti alors c'est quoi ce vaisseau il est joli un kraken donc il a 600 sur 600 moi j'ai 1350 c'est parti ah je suis sur la capitale des silicoïdes oh putain ils sont bien protégés là j'ai un peu peur attendez à combien là stop on est à 380 je suis en train de perdre un macron là mais c'est pas grave on a perdu un macron alors là on est à combien 316 il se répare attend 316 il est temps qu'on change de technique il est temps qu'on change de technique il est temps de créer un nouveau vaisseau we need a bigger ship on va combattre quand même c'est une défaite elle nous aura permis d'appréhender la puissance la puissance ennemie alors il va falloir trouver un nom qui va remplacer un nouveau modèle de vaisseau qui va remplacer le macron je oh c'est pas mal ça je cherche je cherche oh je l'aime bien lui je l'aime bien alors on va améliorer tout sur ce vaisseau tout ça ramure en zortrium là on est au max alors ensuite on va mettre un qu'est-ce qu'on a de beau bombe antimatière ça c'est pour comprendre le truc graviton bim ça a l'air cool je prends aussi et j'hésite j'hésite c'est quoi un heavy fusion bin ça a l'air bien ça et des petites fusées aussi verculite missile et en plus il y a la place alors qu'est-ce que je peux mettre en plus dedans un anti ah très bien je vois un truc qui répare plutôt un truc qui répare plutôt qu'un truc anti-missile il y a automated reaper yes trop bien je peux même mettre autre chose ensuite voilà alors on l'appelle comment le joestar le gemini cricket le slow bodan j'aime bien le joestar le joestar à part que je sais pas où est le j peut-être là ouais yep jo et star vous voyez c'est moi j'aime bien j'espère vous allez faire découvrir ce jeu qui est pour tous les gens qui ont voulu jouer à des jeux un peu tu vois un peu décatrice parce que c'est cool tu deviens l'empereur de la galaxie joestar c'est parti build on va scratch les destroyers et j'ai 12 macrons alors déjà bar le duc ils vont commencer à faire des joestar 15 ans pour faire un joestar et on va les la base de la base de de retrouve c'est mu elle est où mu c'est un peu plus haut mu voilà on va tous les mettre là parfait ensuite on va voir on va voir un peu niveau des créations hâte de voir mes joestar alors il y a deux r à joestar maintenant alors les deux macrons sont où là j'aurais dû cliquer alors attend l'ogne à mot à mot ça va faire des joestar maintenant qu'on va qu'on va relocaliser à mudelphi c'est parti là c'est quoi ça c'est un scout spical va aussi faire des non 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 spical va faire des joestar il n'y a que un salaire à joestar c'est quoi votre problème moi je parle de Jonathan de joestar là on a un macron encore et aria va aussi faire du du joestar je crois qu'on est bien je crois qu'on a que 4 4 planètes qui produisent du joestar alors ah merde on vient de produire un j'ai même pas vu un cap d'ag etc alors c'est quoi c'est quelle planète qui vient de produire un joestar un macron parce que macron on peut plus on peut plus c'est plus c'est plus d'actualité tu vois c'est le cap d'ag je pense hop jojo star non je pense qu'un seul joestar peut écraser une planète une planète capitale on commence à avoir des belles planètes là tiens les silicoïdes alors j'ai 12 macrons contre 1 une baleine alors je l'attendais la baleine hop super alors du coup je tente alors on va peut-être aller sur une planète un peu nulle ah je vois qu'il se passe des choses là sur stalatz tiens c'est parti on envoie 12 macrons un peu c'est un peu over the top mais du coup j'aimerais bien on va peut-être relocaliser du neurovoider les mecs si vous voulez de rendre on va on va relocaliser du neurovoider ah non ok on y est pas encore ok cloaking device allez c'est parti je pense que le macron ça reste un bon star destroyer de base alors il y a quoi il y a une whale un monitor et 27 barracudas le pauvre la tristesse t'as vu ils sont approchés ils ont lancé des petits missiles et ils se sont cassés et oui cassez vous ouais j'arrive il y a un petit souci bougez pas je suis là ah je suis là j'ai une petite avec les petits missiles mais ça peut pas se marcher c'est lui c'est à quoi il y a un pilote avec 100 dollars derrière les comptes ouais et l'interprime bon on est sous-mars ça y a c'est juste pour que je trouve bien et que après je le garde dans les fronts le temps le temps le temps c'est ouais Non, derrière les plantes. En bas. En bas à droite, il y a deux cuvertes. En bas, il y a deux cuvertes. Sinon, donne-moi celle qui est au-dessus de la haute. Si je ne sais pas où j'ai rangé les deux. Excusez-moi, tout va bien. Des petits soucis. Le camp des armes à 1. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre plusieurs armes. J'avais oublié. Je ne me souviens plus trop de ce jeu. Maintenant qu'on a fait ça, on va relocaliser au plus proche. En Dordogne, ils ont combien de personnes ? Ils sont 130 personnes. C'est parti. 58 millions de personnes. Ah, ils ne sont que 16. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, ça y est. Maintenant qu'ils voient que j'ai des armes puissantes. Néo a mien. Allez, bah. Pfff. Pfff. C'est comique un peu, non ? Non, je n'ai pas besoin de... C'est pas parce qu'ils créent des colonies et du coup je peux les habiter. D'où le virus. Non, non. Ton, 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 ton. Il faudrait qu'il y ait ça. Skinner Star Wars serait trop bien. Oh, le masque. Ah, notre premier Joestar. Alors, notre premier Joestar qu'on va relocaliser dans notre planète de front qui est Firas. Quand on en aura trois, on fera une attaque euh... C'est quoi ça ? Ouais, il y a un Macron qui se balade là. Ok. Euh... Ah, oulala, ils sont en train de faire la contre-attaque là. Faites donc hein. Ha ! Ils ont déposé des transports de troupes et on les a tous éclatés. On a deux Joestar qui ont été produits. Alors, je pense que c'est Joestar Daria. Euh... Qu'on va relocaliser à Firas. Je crois qu'il y a un système pour relocaliser directement les vaisseaux sur des planètes. Mais là, j'ai pas trop le time. Peut-être Aspica. Ah non, Amo. Ok, super. Ça va vite en plus ces gros vaisseaux. C'est vachement agréable. Allez, Silcoine. Là, il va arriver. Oh, 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 oh. C'est deux gros vaisseaux. Un fameux Kraken. Vous savez qu'il se répare. Ah, il s'enfuit quand même. Quand ils n'ont pas la planète pour... On est au top au Cap d'Ag. Ah, ça y est. Ah, là, il m'attaque là. Ça, c'est... On en est 13. C'est beaucoup quand même. Oh, il balance sur ma planète des armes de destruction. Il est 13 mètres. Il m'envoie tout là, s'il peut. Mais il ne pas lui ferait pas"; C'est vrai que ça aurait joué. Ouais, mais j'suis trop bête en fait. Effectivement je l'ai perdu en avec moi. Je dirais pas delayed État un cycle. Ouais, il y a moins en moins de Macron. Ok, alors attends, on se calme. On se calme. Alors d'abord, première chose. J'ai sur la planète, là-haut, là. Je refuse de perdre une planète. Alors là... Ah non, c'est eux qui sont en fuite. Parce que le combat a duré trop longtemps. J'ai une planète qui a produit un Jostar, là. Je ne sais pas où elle est, Spica. En fait, je pourrais en mettre plein, je suis trop con. Allez, c'est parti. Oh là là, 4 Kraken. C'est beaucoup, quand même. C'est vénère. Ah, je suis en train de perdre mes... Je suis en train de perdre mes Macron. Il y en a combien ? Oh là 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 là. Ils vont combattre jusqu'à la mort, mais... En fait, je vais combattre jusqu'à ce qu'il se fatigue. J'ai déconné, en fait. Effectivement, je n'ai pas réussi à faire des bons designs de vaisseau. Oh là là là. C'est la fin. C'est la fin des Macron. Là, en fait, dans plus, c'est quoi, je ne le sais pas, mais il fait tellement de moucres. Ok. On va scraper les gars. C'est mon dernier Macron, de toute façon. Ok. Pas grave. Ah putain. Ok. Mérignac, ils ont sorti quoi ? Jostar ? Ok. On va devoir design le vaisseau ultime. Ok. Il faut que vous me disiez... Le vaisseau ultime. C'est quoi ? On l'appelle comment ? L'arme... L'étoile de la mort. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je fais... Je peux en mettre autant que je veux ? Putain, ça me fait de la peine, j'ai perdu tous mes Macron. Oh, ça me déprime. Ça me déprime. Je pensais que j'allais les écraser, les Silicoïdes. J'ai fait une connerie, j'ai pas fait des bons vaisseaux. Tout est dans le vaisseau, dans ce jeu. Alors, il y a eu un Macron qui a été produit, mais je sais pas où. Un Jostar, là. Bon, bref, on s'en fout. J'ai envie de faire un accord de paix. Attends, ils sont où, là ? Déjà, Mou, tu vois, tu vas construire un battleship. Ah, j'ai appelé ça des battleships, je suis désolé. Barluduc, tu vas faire des battleships. La Terre, tu fais quoi, la Terre ? Elle sert à rien, la Terre. Dans le temps, elle produisait des macrons. Muttelphi, non, Aria. Ça produit des battleships. Je suis en stress, il faut absolument que je modifie ça. Là, c'est quoi ? C'est un Jostar ? On va voir si... Ah, ils sont partis, les... Ils m'ont laissé tranquille, c'est marrant. Bon, Fieras, on a combien de Jostar ? On a deux Jostar ? Bon, prochain tour, il y a lui qui arrive. On va voir. Là, maintenant, on va re-attaquer la colonie Crislon, là. On va attendre un petit coup de pression. Et... On va attendre nos battleships. C'est pas fini, oui. Muttelphi, on est au max aussi, trop bien. Je veux juste voir comment fonctionne notre... Je n'ai même pas lu. Est-ce que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu ou pas ? Ou c'est vraiment trop moche ? Alors... Oh, il a presque pas... Est-ce qu'on peut détruire la planète avec ça ? Oh, yes ! Non, je n'ai pas encore eu Orion. Ah, je sais, je n'ai plus de ronde. Ça va être loin, là. Allez, accélère plus vite, plus vite. Alors, il y a un truc, si vous l'achetez sur GOG, il est à 2 dollars, je crois. Même 1 dollar. Vous... Il faut... Il est très lent. Il faut un peu trifouiller le DOS Box pour que ça marche bien. Ah, enfin ! Mon premier... Mon premier... Mon premier grand... Tiens, il va aller là, là. Voilà. On va aller de S-Pair. On va faire un petit transport de troupes. On va... On va envahir... Non, 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 non. Cresselon, je ne peux pas ? Non, ce n'est pas encore. C'est trop tôt. Non, 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 tu reviens là, toi. C'est reparti. En fait, j'ai un certain nombre de bombes, je crois, que je peux utiliser. Le blémis, tu jouais à quoi ? Tu dis que tu es un truc nul, mais tu jouais à quoi ? En fait, j'aimerais bien aussi me faire découvrir Darklands. Je m'aime bien. Il est 21h15, déjà. Ok, on est à Cresselon. Parfait. Je ne vais pas me gêner. Je vais bien les bombarder. Oh ! Néo Amiens. On est un Gaïa. Oh là là, on a maintenant... Oh là 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 là. On est devenus des super planètes. Ok, c'est pas fantastique. Donc, c'est quoi ? Qui est-ce qu'il fait là, lui ? Le Clacon, là ? C'est à moi, ça. Stalaz. Non, non. Ok, on va laisser un... Alors, mais... Maintenant qu'on l'a, est-ce qu'on peut délocaliser du Firas ? Parfait. Transport de troupes. Sur Cresselon. On envoie tout. Parti. Je vais prendre la plate Cresselon et après, j'arrête. Ah, Cresselon, ils sont carrément là. Ils sont à l'autre bout du truc. J'ai quand même un... J'ai bien occupé la galaxie, je trouve. Allez. Ah. Battleship. Dordone, Thionville a été terraformée. Non, quand on y joue sérieusement, il est cool. Il y a aussi une planète secrète qu'on a trouvée qui s'appelle Orion. Master of Orion. Et à partir du moment où on a trouvé Orion, en fait, les races sont tenues de s'unir et d'élire un roi. Dans ce cas-là, c'est aussi un jeu diplomatique assez important. Alors. Ils sont un peu moins... Non. Ici, on a des exosquelettes. Putain, les exosquelettes, ça ne marche pas mal. C'est chaud. Ah ! Sérieusement. Sérieusement, vous avez vu ça ? C'est une honte. C'est une honte. Transport de troupes. Contrairement à d'autres jeux, quand on prend la capitale, ce n'est pas super grave. Ah ouais, ce n'est pas cool, ça. On fait un transport de troupes de l'autre côté de la galaxie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Ah ! C'est quoi, ça ? Un Polaris. On va voir si notre Battleship tient... Oh ! Il fuit ! Incroyable ! Leur plus gros vaisseau fuit devant moi. Intéressant. Ouais, mais bon, un jeu de rôle, ce n'est pas un... Bon, c'était cool. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Parce que là, je pense que dans le cas de tout, on aura... Demain, peut-être un stream discuffé. On verra. J'ai eu une grosse journée demain. Bon, peut-être on jouera des jeux un peu plus cools. Ça m'a fait plaisir de jouer à ça, ce soir. Célia. Bien sûr qu'on va aller là. Non, on ne va pas là... Il ne reste plus que deux... On ne va pas bomber là, parce qu'il ne reste plus que deux. Allez, les Jostars. Qui fait des Jostars encore ? Amiens était réformé. Mo était réformé. Zogtan était réformé. Ouais, ok. Super. Non. Il y a des stats ou pas ? Sur... Où est-ce qu'on en est ? Alors, est-ce que... Alors, est-ce que... Alors, est-ce que... Leur plus puissant vaisseau disparaît devant nous ? Non, je ne vais pas bomber là, parce que... Attends, du coup... Il y a un truc, c'est qu'on va conquérir cette planète aussi là. Comment elle s'appelle ? C'est quoi ? Ce n'est pas Stalaz. C'est... C'est Lya. Donc, on va délocaliser du Esper. Ouais, je sais, il y a trop de gens. Allez, hop. Mon transport de troupes arrive. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi. On fait des bisous. Oh, 63 ! Oh, la violence. Il doit être vraiment fort, le Battleship Ultime. Non. Non. Alors, quoi ? Waouh ! L'ambassadeur Psylone a essayé d'assassiner les... Les silicoïdes. Personne ne les aime, hein. Oh ! 200 personnes sur Exis. Waouh ! Trop vite, trop bien. Ok. 132, hein. 132 vaisseaux. Ok, c'est bon, on peut y aller ? Ah ! Alors, ce n'est pas la capitale silicoïde. Ça, c'est une petite... Une atmosphère défoncée. Yes ! Et ensuite... Ça y est, on rentre sur la capitale. Alors, ils n'ont pas déposé, non ? Ah, le transport de troupes arrive. Excellent. Poum, 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 poum. Ne faites pas de prisonniers. Ah ! 483 usines. Waouh ! Comment même... On est en Discord. Je viens de prendre leur capitale. Je vais sauvegarder. C'était plutôt cool. Après, bon, vous avez vu le jeu... Le jeu, enfin, après, c'est assez simple. Là, avec les battleships, j'écrase un peu tout. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Je fais des bisous. Il y a Daz qui est en ligne ou pas ? Je peux le raider ? Oui. Je peux raider qui ? Il y a des gens que je peux raider ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens à raider ? Merci. Merci d'avoir été là. Oui, le son est désactivable, tout à fait. Ne serait-ce que... En éteignant... Dérives, allez, c'est parti. Dérives... Là, j'ai un bon... J'ai un bon bépô. Allez, merci. Et plein de bisous. On se revoit bientôt. Peut-être demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada